Et puis en sport, la Fédération Tchadienne de Football Association forme les arbitres à la base. Cette initiative vise donc à assurer la relève d'un corps arbitral vieillissant a permis à la Ligue régionale de football du Moyen-Chari de former 35 jeunes dont 3 filles. Cette formation s'est déroulée à Saar. Le point avec 4 nubatéophiles. Discipline sportive la plus pratiquée au monde, le football est régi par des lois et ce sont ses règles qui donnent à ce sport roi toute sa noblesse. La personne chargée de mettre ses règles en pratique est l'arbitre. C'est pourquoi le niveau de football d'un pays dépend de la compétence des arbitres. Raison pour laquelle la Fédération Tchadienne de Football Association s'engage à mettre sur pied un panel des jeunes arbitres pour assurer la relève d'un corps déjà vieillissant. Cette formation réservée aux jeunes de la région du Moyen-Chari s'est faite à 3 niveaux. D'abord la formation théorique en salle, les discussions sur vidéo en salle également et la pratique sur l'heure de jeu. A travers l'arbitre, on peut développer le niveau du football. La présélection a réussi à 90%. Nous sommes vraiment satisfaits du travail et la maîtrise de l'arbitrage à la base était au niveau. Le président de la Ligue régionale de football du Moyen-Chari exprime toutes ses reconnaissances à la Fédération Tchadienne de Football Association pour cette initiative louable. J'exerce tous les participants et participantes de l'initiative d'arbitrage à la base de s'unir et de travailler en étroite collaboration pour promouvoir l'arbitrage dans notre région. Baba Ousmane de conclure que cette formation de 35 jeunes arbitres va révolutionner positivement le football dans le Moyen-Chari. Acte du chef de l'État avant de nous séparer. Au terme du décret numéro 003 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère des Finances et du Budget, les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité. Ici après, direction de cabinet, directeur de cabinet, Bakar Idris, conseiller, Bidjeri Benjaki Ahuna Kasser, direction de l'ordonnancement, directeur Loto Dingao Félix, directrice adjointe, madame Fatimé Miré-Sille, direction des systèmes d'information, directeur Abdel Nasser Mohamed Nassour, directeur adjoint, Dimra Bey Mbaïdanoum Didier, direction des affaires juridiques, directeur Dr Ousmane Houzibé, directeur adjoint Adoum Mohamed Salé, cellule des réflexions et des réformes, coordonnateur Aboubakar Maloum Gouni, coordonnateur adjoint Mbaïtel Salomon, cellule des communications, chef de la cellule Kayaye Adam Abakar, force d'appui aux régies, coordonnateur lieutenant-colonel Ousmane Adam Ndiki, inspection générale des finances, inspecteur général Koulamai Dila, inspecteur général adjoint Djamal Dirmi Haroun, inspecteur Dayan Menoua Enoch, madame Béatrice Adoum Daïsala, nom Outhmane Issa, shérif Moustapha Mohamed Zeyn, Outhmane Ghena, Issa Mohamed Abdel Mahmoud, Omar Gagouloum Koura, Taingam Domapi. Au terme du décret numéro 004 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère des Finances et du Budget, les personnalités dont les noncives sont nommées au poste de responsabilité, ci-après, direction générale du ministère, directeur général Abdoulaye Bahar Bachar, directeur général adjoint Dimas Baye Nang Wonyan, secrétariat technique du PAMFI, coordonnateur Idriss Ali Koso, coordonnateur adjoint Abakar Saleh Zen, direction de la centralisation des achats groupés, directeur Madingar Ngong Kodadingar, directeur adjoint, Saleh Hissen Bechibo, direction des ressources humaines, directeur Doudlengar Miao. Au terme du décret numéro 005 portant nomination à des postes de responsabilité du ministère des Finances et du Budget, les personnalités dont les noncives sont nommées au poste de responsabilité, ci-après, direction générale du budget, directeur général Naïm Baye El Dje Kondi, directeur général adjoint Idriss Brahim Mohamed Itno, direction des études et de la prévision, directeur Saleh Idriss Goukouni, direction de l'élaboration et du suivi budgétaire, directeur Ahmadou Djaouro, directeur adjoint Rongar Ndjakem Garti, direction des investissements, directeur Adouma Mohamed Salih, direction de la solde, directeur Mohamed Abderrahman Oumar, directeur adjoint, directrice adjointe, madame Mbaï Sané Né Touroumta Ngarbaye, Ndjaména, le 4 janvier 2018, Idriss Débih Itno. Au terme du décret numéro 006 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère des Finances et du Budget, les personnalités dont les noncives sont nommées au poste de responsabilité ci-après, direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, directeur général Béchir Dail, directrice générale adjointe, madame Tahani Mohamed Hassan, direction de la comptabilité publique, directeur Mohamed Hassan Koudi, direction de la dette, directeur Swariba Gonfouli, directeur adjoint, Abdassalam Mohamed Djamous, direction des affaires financières, monétaires et de la supervision des établissements des microfinances, directeur Henri Mbairari, directeur adjoint, Abdelmadjid Lagré Ahmad, direction nationale des assurances, directeur Mohamed Ibrahim Koussi, trésorerie payerie générale, trésorier payeur général, Suleyman Adam Haroun, premier fondé de pouvoir, Hissène Mamay, deuxième fondé de pouvoir, Hamdan Ahmad Chele, djaménan, le 4 janvier 2018, Idriss Déby Hidno, au terme du décret numéro 007 portant nomination à des postes de responsabilité et toujours au ministère des Finances et du Budget, Les personnalités dont les non-cives sont nommées au poste de responsabilité, ci-après, direction générale des impôts, directeur général, Wandi Dassidi, directeur général adjoint, As-Sadiq Sharfadine Salim, direction des grandes entreprises, directrice, madame Hadiezara Adidey, directeur adjoint, Kain Mba Benjamin, direction des petites et moyennes entreprises, directeur, madame Bétar Mbailaou Damboy, directeur adjoint, Izadine Abdoulaye Gassari, direction des recherches et de la vérification, directeur Ousmane Abakar, directeur adjoint, Abdelkerim Amir Djirou, direction des études de la législation et du contentieux, directeur Mohamed Dacou, directeur adjoint, Ahmad Teiro, direction générale des domaines, directeur général, Ngar Tigal, Jasra Sangar, directeur général adjoint, Adou Mohamed Hassan, direction des domaines de la conservation foncière et de l'impôt foncier, directeur Adam Moustapha Adam, directeur adjoint, Corom Asil Dagach, direction de l'enregistrement et du timbre, directeur, Abdelhaq Hissain Hagar, directeur adjoint, Abdelkerim Barkaï, bureau de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, chef de bureau, chef des bureaux, madame Sylviane Ngardoum. Et puis au terme du décret numéro 008, portant nomination à des postes de responsabilité au ministère des Finances et du Budget, les personnalités dont les noncives sont nommées au poste de responsabilité, ici après, direction générale des douanes et droits indirects, directeur général, Djougoun Ahmad, directeur général adjoint, Mohamed Sanousi Zakaria, direction des études de la législation douanière et du contentieux, directeur Younus Hissain, directeur adjoint, Mohamed Hassan Asil, direction de la surveillance et de la répression de la fraude, directeur Kemchang Komengi, directeur adjoint, Mohamed Arja Mohamed, direction des douanements du bétail, directeur Bala Jaba, directeur adjoint, Mubarak Moussa, direction de la comptabilité et des statistiques du commerce extérieur, directeur Mohamed Breme Adoudou, directeur adjoint, Mohamed Ahmed Oumar N'Djamena, le 4 janvier 2018, Idriss Déby Idno. Voilà, c'est avec la lecture de ces décrets que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après ce journal, vous suivrez notre dossier sur le système éducatif et ses difficultés. et très bon site des programmes intelligents.